Générique Loïc Régis et son invité sont avec nous sur ce plateau. Loïc, bonsoir. Bonsoir, Kathleen. En pleine période de vœux d'orientation sur Parcoursup, vous avez des idées à proposer à nos lycéens. Bonsoir à tous. Effectivement, des idées qui pourraient vous plaire à l'heure de faire les choix de formation post-bac. Les futurs bacheliers martiniquais peuvent compter sur l'ICEA. Depuis deux ans, l'Institut catholique européen des Amériques figure dans les propositions de Parcoursup à la clé. Un cursus international, un double diplôme d'État et surtout une façon d'étudier différente. Alors pour en parler, nous recevons ce soir Mathieu Bergaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'Institut. Alors première question, on parle d'inscription. Comment faire pour rejoindre l'ICEA ? Alors d'abord, effectivement, nous sommes sur Parcoursup parce que nous délivrons deux diplômes. En tout cas, nous permettons à nos étudiants d'accéder à deux diplômes d'État. Un diplôme d'État licence France et un bachelor canadien, baccalauréat canadien, en trois ans. Pour y accéder, il faut aller sur Parcoursup. Il faut émettre un vœu pour l'ICEA. Et après, nous rentrons en relation. Nous pouvons échanger, etc. Et expliquer un peu mieux comment ça se passe. Mais là, il ne reste plus que quelques jours. C'est jusqu'au 12 mars. Donc pour accéder à cette formation, il faut vraiment faire ce vœu. C'est la règle de Parcoursup. Alors les inscriptions sont ouvertes depuis le 22 janvier. Alors sachant que vous ne recherchez pas forcément le nombre, est-ce que la sélection se fait sur dossier ou alors en fonction des profils ? Alors en fait, nous ne recrutons pas des dossiers. Nous recrutons des personnes. Et c'est pour ça qu'en fait, nous voulons rencontrer les gens, comprendre un peu leur parcours, leurs idées professionnelles, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ou d'ailleurs, s'ils n'ont pas d'idées, c'est aussi un sujet de réflexion et nous les accompagnons là-dedans. On a beaucoup d'étudiants qui rentrent chez nous sans aucune idée de ce qu'ils veulent faire plus tard. Et petit à petit, y compris, ils construisent leur vision de leur parcours professionnel. De futurs bacheliers. Alors les mouvements sociaux, moi je voulais vous poser la question, avec la réforme du bac, la réforme des retraites, est-ce qu'il y a eu des conséquences ? Ou est-ce que ça a perturbé les inscriptions ? Alors bien sûr, on a eu cette situation invraisemblable d'avoir des lycées fermés. Donc nous n'avons pas pu aller dans les classes telles qu'il avait été prévu avec les plus grands lycées de Martinique. Vous avez invité à y venir. Mais bon, malgré tout, le digital existe. Nous avons un site, icea-edu.fr. Les gens le consultent beaucoup en ce moment. On a un numéro de téléphone 06 96 27 10 44, 27 10 44, qui permet aux gens de tomber sur quelqu'un avec qui peuvent parler et donc se documenter. Donc on a des moyens. Parcoursup aussi est un moyen, puisqu'il y a beaucoup d'informations dessus. Donc on a pu contourner cette difficulté. Mais il faut reconnaître que pour les élèves de Terminal, ça a été une grosse difficulté. L'institut situé au centre-ville de Fort-de-France propose d'étudier les sciences politiques et écologie humaine, un cursus qui ouvre sur tous les portes de l'international. Je vous propose de regarder ce reportage de Déborah Ambroisine avec Valérie Vincent. Ici, on étudie en petit comité. À peine 16 élèves en première année, 25 en deuxième année. À l'école Thomas-Mort de l'ICEA, tous suivent une licence sciences sociales, parcours sciences politiques et écologie humaine. J'ai choisi l'ICEA, c'est parce que c'est totalement différent de ce qu'apportent les autres écoles. C'est-à-dire qu'on a une ouverture sur l'international. On peut acquérir un double diplôme, un diplôme français, un diplôme canadien. On apprend plus vite et les professeurs sont plus à l'écoute de nos difficultés et de nos problèmes parfois aussi. La compréhension des leçons, c'est bien pour un bon apprentissage. Pour intégrer l'ICEA, il suffit d'en faire la demande sur Parcoursup. Les candidats sont ensuite reçus en entretien. On évalue leur motivation et la cohérence de leur projet professionnel. Une licence est proposée, mais deux cursus sont accessibles. Le cursus Martinique International, comprenant une immersion au Chili, en République Dominicaine ou au Canada, donne accès au master en Europe. J'ai intégré l'ICEA pour faire une réorientation, parce que j'étais en première année sciences de l'éducation. Et du coup, j'ai voulu faire sciences sociales, sciences politiques et écologie humaine par rapport au concours de la fonction publique que j'aurais aimé passer dans les années à venir. À l'ICEA, nous avons vraiment une formation pluridisciplinaire, qui nous permet aussi de nous ouvrir à l'international. Par exemple, moi, je pense intégrer l'Institut catholique de Paris. C'est toujours dans le même cercle, c'est un établissement privé catholique. Et du coup, vraiment, c'est un établissement à choisir, parce qu'on est vraiment suivi, c'est-à-dire qu'on a vraiment des professeurs qui sont là pour nous. Le cursus Martinique Canada, quant à lui, permet d'obtenir un double diplôme, la licence en France, ainsi que le bachelor au Canada. Le fait que la troisième année se passe au Canada, nous avons l'opportunité avec l'école de participer justement à ce qu'on appelle l'université d'été, qui nous permet de prendre des cours déjà pour avoir des crédits pour la troisième année au Canada. Donc, on choisit les matières qui nous correspondent. Moi, j'avais choisi la communication. Et comme j'aimerais travailler justement dans le domaine de la communication, c'est quelque chose qui est très enrichissant pour nous. Ça nous permet déjà de voir le mode de travail qu'utilisent les Canadiens. Enfin, voilà, c'est très différent d'ici. Pour suivre ses études à l'ICEA, comptez 449 euros, ou 690 euros le mois, selon le cursus. La bourse du CRUS n'est pas acceptée, mais une aide financière est tout de même possible. Nous ne souhaitons pas que le coût de la scolarité soit un frein. C'est la raison pour laquelle, déjà dans un premier temps, nous offrons la possibilité de répartir ces frais. Et dans un deuxième temps, lorsque les jeunes le méritent, lorsque les jeunes en font la demande, nous avons mis en place en interne ce que nous avons appelé la bourse solidarité ICEA. Donc, il y a un certain nombre de critères. Les dossiers sont étudiés. Et nous sommes heureux de voir que des jeunes aient pu profiter de cette bourse solidarité ICEA et s'épanouir chez nous et construirent leur projet professionnel. Depuis peu, l'ICEA s'adresse également aux professionnels avec l'ICEA formation continue. D'autres projets verront le jour dès septembre. Alors, beaucoup de possibilités et de propositions. Mais quel est le petit plus ? Quel est l'apport supplémentaire de l'ICEA pour les futurs bacheliers ? Alors, je dirais un grand plus, évidemment. Non, en fait, on est, comme toutes les universités ou grandes écoles, on délivre des diplômes. Donc, ça, c'est important parce que c'est des diplômes d'État universels qui sont valables en Europe, dans le monde entier. Mais également, on fait partie de la grande famille des instituts catholiques, des universités catholiques. Il y en a plus de 200 dans le monde qui sont fédérées. Et par exemple, l'étudiante qu'on voit là a choisi, qui n'était pas le cas au départ, elle voulait aller au Canada. Puis après, elle a dit, tiens, je vais aller à l'Institut catholique de Paris. Ben, pourquoi pas ? Et on a des passerelles et des ponts. Et c'est vraiment intéressant. Et au final, ce qu'on apporte, c'est la proximité et le sens. La proximité parce qu'on a des effectifs de petite taille. Donc, on peut accompagner les enseignants, les encadrants, etc., accompagne dans le projet académique et le projet professionnel. Et le sens, parce qu'on a cet ancrage catholique qui veut dire universel, c'est-à-dire qu'on est ouvert à tous, mais on affirme nos valeurs. Alors, une licence sciences politiques et écologie humaine, ça veut dire quoi exactement ? Eh bien, les sciences politiques, c'est bien connu depuis 150 ans, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a quatre matières fondamentales, la géopolitique, le droit, l'économie et l'histoire, avec bien sûr des langues étrangères, du numérique, de la psychologie, etc. Mais tout ça est éclairé par l'écologie humaine. L'écologie humaine, c'est quoi ? C'est en fait le développement durable, mais qui met la dignité de l'homme au centre de la réflexion. Par exemple, aujourd'hui, on protège les œufs de tortue, c'est très bien. Nous, on dit qu'il faut aussi protéger l'homme de sa conception à sa mort naturelle. Donc, des vraies valeurs. Des vraies valeurs. Dernière question pour nous. Alors, demain, vous organisez des journées portes ouvertes. Quels seront les temps forts de ces années-là ? Alors, très important, oui, merci de me le suggérer. Donc, demain, 6 mars, vendredi 6 mars, on a nos journées portes ouvertes de 14h à 17h. Donc, vous êtes le bienvenu. On est au 212 bis rue Victor Sévert. Et également, on propose une formation à la prise de parole en public. Là, c'est sur inscription. Il faut aller sur notre site, icea-edu.fr. On avait une session qui était prévue à 14h. Elle est complète. Donc, on en a créé une deuxième à 9h du matin, demain matin. Donc, il faut aller rapidement. Maintenant, vous vous inscrivez sur le site et vous pourrez participer à cette session qui permet de préparer les oraux et se préparer à parler en public. Merci, Mathieu Bergo, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci beaucoup. C'est la fin de votre chronique Libre Éco. Vous pouvez la retrouver dès ce soir en replay sur le site via tv.tv. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada